Générique Bonsoir à tous, et dans l'actualité ce soir, Emmanuel Macron en visite à Mulhouse. Le président de la République était dans le quartier de Bourdesvillers à la rencontre des habitants, des associations et des forces de l'ordre. J-4 avant la fermeture du premier réacteur de Fessenheim. Le député Raphaël Schellenberger s'inquiète pour l'avenir du territoire. Et puis, Europa Park veut investir à Plopsaï, mais envisage d'y offrir sa filiale dédiée à la réalité virtuelle. Et on commence donc avec ces quelques images du déplacement du président de la République Emmanuel Macron à Mulhouse. Un déplacement placé sous le signe de la reconquête républicaine et de la lutte contre ce qu'il appelle le séparatisme islamiste. Dans le quartier de Bourdesvillers en milieu de journée, la visite a débuté par un bain de foule de plus d'une heure. Emmanuel Macron a ensuite échangé avec les forces de l'ordre du quartier, classé parmi les 47 quartiers dits de reconquête républicaine. Un dispositif créé en 2018 qui vise à lutter contre la délinquance et les trafics. Et cela passe notamment par le renforcement du nombre de policiers. Le chef de l'État, accompagné par Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, et Roxana Maracineanu, ministre des Sports, a consacré le reste de son après-midi à des rencontres avec des associations. Et ce déplacement est le premier d'une série qui doit permettre au président de la République de préciser la stratégie du gouvernement contre la radicalisation. Dans la nuit, de vendredi à samedi, le premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim s'arrêtera après 40 ans de production. Mais après, Raphaël Schellenberger, député orinois et président de la mission d'information relative au suivi de la fermeture de la centrale, s'inquiète des conséquences pour le territoire. Il a organisé ce matin une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Nora Boryou a y été. Dans la nuit de vendredi à samedi, le premier réacteur de la centrale nucléaire sera donc débranché du réseau et il s'arrêtera pour la dernière soirée. Raphaël Schellenberger s'inquiète et il le fait savoir. À quatre jours de l'arrêt du premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim, le député orinois, également président de la mission d'information sur le suivi de la fermeture de la centrale, craint les conséquences économiques et sociales pour le territoire alsacien. Aujourd'hui, 2000 emplois qui disparaissent à Fessenheim et à ses alentours. C'est tout le commerce de proximité qui va s'effondrer. C'est tout le marché de l'immobilier qui va s'effondrer. On va se retrouver avec des centaines de logements laissés vacants, vides, parce que les gens qui occupaient des emplois à la centrale nucléaire de Fessenheim seront déplacés sur le territoire national. Tout ça, c'est tout le marché de l'immobilier qui va être déstabilisé. La fermeture définitive de la doyenne des centrales nucléaires françaises sera effective le 30 juin prochain, avec l'arrêt du deuxième réacteur. Il y a deux ans, une série de projets de reconversion a été présentée par les collectivités locales, mais le député Aurinois déplore l'inaction du gouvernement et dénonce un abandon. Dans les pistes aujourd'hui, il y en a deux principales. Il y a l'aménagement de la zone d'activité Ecoréna au nord de la centrale, qui est porté par la communauté de communes, qui a déjà acquis la maîtrise foncière depuis longtemps, mais pour laquelle l'État met des freins, l'État met des bâtons dans les roues. Et puis il y a un deuxième projet, qui est celui du Technocentre, qui est celui de créer une filière d'excellence du démantèlement nucléaire en Alsace. Mais là aussi, depuis deux ans qu'on parle de ce projet, EDF a posé deux conditions, et à ces deux conditions, pour le moment, le gouvernement n'apporte aucune réponse. La mission d'information de l'Assemblée nationale commencera ses auditions jeudi prochain, pour évaluer l'exécution et le projet de reconversion du site Fessenheim. Elle prévoit notamment un déplacement à Fessenheim après les élections municipales et un rapport intermédiaire en juillet, avant un rapport complet d'ici 11 ou 12 mois. Et à un mois de ces élections municipales, nous poursuivons notre tour des candidats à Strasbourg, Colbar et Mulhouse. Ce soir, direction le Haut-Rhin, donc, et Mulhouse à la rencontre de la maire sortante, Michel Lutz, un reportage de Marine Zys. Michel Lutz, 61 ans, numéro 1 de la liste Mulhouse en grand, maire actuel de la ville. Pour les municipales de 2020, l'équipe a été renouvelée pour moitié. Il y a 27 élus sortants et 28 nouveaux colistiers. Nous sommes une équipe qui n'a demandé aucune investiture au niveau national. Nous sommes une équipe, d'ailleurs, même pas un tiers de nos colistiers ne sont encartés, c'est-à-dire sont adhérents à un parti politique. Je dirais que nous sommes aussi toute une équipe de gens qui voulont vraiment être dans l'engagement de Mulhouse et rien que dans l'engagement de Mulhouse. La liste Mulhouse en grand s'engage notamment à créer une police municipale de nuit pour renforcer la sécurité, à rénover 5000 logements pour construire une ville plus agréable à vivre, à davantage d'activités et un emploi pour chacun, ou encore à rendre les déplacements plus faciles et plus écologiques dans la ville. Il y a d'une part des projets qui sont déjà démarrés, que nous allons amplifier, que nous allons développer, bien entendu, puisque nous nous sommes engagés auprès des Mulhouseens. Il y a de nouveaux projets que nous allons initier et tout cela va faire qu'effectivement, nous pouvons construire la ville de demain. En tout cas, nous pouvons continuer à avoir une ville qui est de plus en plus agréable et une ville où il fait de mieux en mieux vivre. Vêtus de leur veste bleue, Michel Lutz et son équipe vont poursuivre leur rencontre sur le terrain. La prochaine est prévue ce dimanche matin. Au programme, une balade sur roulette accessible à tous le long des berges mulhousiennes. Après un projet de téléphérique avorté, le parc de loisirs allemand Europa Park ne compte pas en rester là dans son implantation en Alsace. Il a présenté ce matin son nouveau projet, implanter sa filiale Mac Media à Plopsheim pour développer les films d'animation et la réalité virtuelle dans les attractions. Plus d'explications avec Camille Rolland et Pierre-Yves Wiss. C'est sur ce terrain, situé en lisière du golfe du Kempferhof à Plopsheim, qu'une nouvelle page de l'histoire d'Europa Park pourrait s'écrire. Il a été choisi par l'entreprise allemande pour y installer sa nouvelle filiale Macnext. Ici, elle a imaginé un centre de développement et de création dédié au divertissement immersif. Investir dans ce secteur serait pour le plus grand parc de loisirs européen un moyen de se démarquer. On est très connu en termes d'opérer un parc de thème, Europa Park, mais on n'est pas si connu pour de nouvelles techniques, comme on a plusieurs entreprises sur le monde entier. Avec Mac Animation, on fait des films d'animation, on fait des produits en virtuelle réalité avec notre usine VR Coaster. Alors Macnext, c'est en fait le mieux de chaque côté. Alors on a l'expérience de faire des grands vides et on a la qualité aussi de faire des films d'animation. Et ici, à Splopseim, c'est un centre créatif pour toutes ces catégories. Et on n'essaie pas ce que Macnext va faire dans 40 ans. Peut-être on va faire un film sur le monde entier animé, peut-être on va être le leader mondial avec le casque virtuel, on n'essaie jamais. Avec le volétarium, le cinéma 4D ou encore les lunettes de réalité virtuelle dans certaines attractions, le parc a déjà investi dans ce secteur qui compte pas moins de 100 salariés à plein temps. Mais avec ce nouveau centre, Europa Park souhaite développer encore plus cette dimension et produire des films d'animation. Ce sont des éléments très innovants, je veux dire, de travailler sur le cinéma virtuel. On sait qu'il y a là une source de développement technologique mais aussi économique, en création d'emplois mais aussi en création de richesses. Et cela peut être le début d'une aventure qui certes permettra la progression de son entreprise ici, mais attirera de toute évidence un certain nombre de talents sur notre territoire. D'abord artistes évidemment, dessinateurs bien sûr, designers aussi, mais aussi d'autres entreprises ou des écoles de formation qui ont déjà pris contact avec la métropole. Et un travail collaboratif de toute évidence avec les universités et la recherche, mais aussi avec des entreprises comme Arte, qui travailleront avec la créativité d'une entreprise comme celle de Michael Mack. A terme, le site devrait accueillir 50 salariés dont la moitié sont déjà issus du groupe. S'installer en France devrait permettre à Europa Park de s'appuyer sur l'expertise et la créativité française. Avec ses 120 studios d'animation, la France est le troisième producteur de films d'animation après le Japon et l'Amérique. Situé à 30 km du siège du parc, Plopsheim était donc idéal. Mac Media en choisissant Plopsheim a vraiment choisi l'environnement agricole et verduré de la commune, a choisi l'écrin qu'offrait la commune. Et la proximité de Strasbourg, et la proximité de Russes, et la proximité de l'Allemagne, en fait pour eux on était idéalement situé tout en offrant l'environnement qu'ils recherchaient, cet environnement un peu apaisé. Sur ces trois hectares, des bureaux, un studio et une résidence créative devraient commencer à sortir de terre d'ici 2021. Coût de l'opération, 2,5 à 4 millions d'euros. Et pour finir ce journal, c'est comme tous les soirs, l'image du jour, elle est signée Olivier Vienne. Déjà élu Meilleure Destination d'Europe 2020 il y a quelques jours, Colmar est aujourd'hui encore sous les feux d'Internet avec ce joli dossier sur les 10 curiosités à découvrir dans la ville. Certaines ne sont pas des surprises, mais avez-vous déjà détaillé les 106 têtes de la Maison des Têtes ou le barbu de la Maison de Sumkragen ? Savez-vous que la Maison Adolphe est-elle la plus vieille de Colmar et date de 1350 ? Et que la statue de Lazare de Schwendi, sculptée par Bartholdi en 1898, représente le diplomate et général d'Empire, brandissant un plan de vigne, sans doute du toquet rapporté de Hongrie. Mais vous allez vous étrangler quand vous saurez que cette riche documentation provient d'un site intitulé « Mon Grand Est ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !